salutations geeks et geekettes aujourd'hui dans la collection angoisse de rimini je vous présente le digipack combo blu ray dvd plus livré de dominique nick nick désolé je ne peux pas m'empêcher de faire ça à chaque fois que je prononce ce nom connu aussi sous le titre les yeux de l'épouvante on retrouve d'ailleurs à jenny agutter agutter agouteur je ne sais pas comment on prononce son nom dont je vous parlais dans la vidéo précédente qui est l'actrice du loup-garou de londres de qui joue joanne dans le choc qui la poupée de sang et du coup qui jouait dans le survivant d'un monde parallèle que je vous ai présenté précédemment alors là nous sommes sur un film américain de 1982 que vous trouverez en français et en anglais sous titré un film d'environ 95 minutes niveau bonus bas et là s'il n'y a rien il ya peut-être le film annonce je ne sais plus je sais que ils ils annoncent pas le film annonce dans les bonus quand il ya que ça donc on a quand même le livret habituel alors c'est un film un beaucoup de beaucoup de suspense c'est beaucoup sur l'ambiance j'ai vu des gens quand j'ai fait mon petit rapport régulier sur mon groupe cinéma sur facebook j'ai vu des gens qui aiment bien ce film et j'en ai vu d'autres qu'ils ont trouvé ce film ennuyeux ce que je peux comprendre alors je vous présente d'abord voilà le digipack j'aime bien quand il ya des affiches différentes comme ça présenté sur le digipack voilà jenny agutter c'est si vous la reconnaissez donc du loup-garou de londres je me souviens quand j'ai vu le film je l'ai pas reconnu tout de suite je me dis mais je connais sa tête qui sait et tout de suite je me suis dit je me suis dit mais pourquoi je la vois en infirmière à part le fait que je sois un pervers pourquoi je l'imagine en infirmière et j'avais ça m'énervait de ne pas trouver j'ai fait pause j'ai regardé tout de suite sa filmo parce que je me suis dit ça ça va me perturber pendant tout le film je sens que je la connais que ça me revient pas donc pas de visuel comme d'habitude et du coup j'ai fait une pause vite fait parce que j'avais déjà vu le film c'est juste que je m'en rappelais plus énormément et j'ai regardé effectivement c'est l'actrice du loup-garou de londres d'où cette image que j'avais d'elle en infirmière je vais remettre les visques comme d'habitude je vous ai montré qu'il n'y a pas de visuel derrière donc voilà donc dominique les yeux de l'épouvante j'ai bien aimé j'ai plus déjà alors c'est on est beaucoup un sur les personnages on est plus sur pareil un mystère une enquête donc il faut 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 que vous soyez d'humeur à ce genre de film moi j'ai vu pas mal de gens dire oh il est ennuyé aussi celui là c'est un reproche qui revient très souvent sur les films de la collection rimini d'ailleurs je sais devient presque un running gag sur le groupe où j'en parle les gens arrêtent pas de me dire hop le point commun entre tous les films rimini c'est l'ennui moi je me suis pas spécialement ennuyé sur celui ci mais pareil je me suis rendu compte que si je l'avais regardé en étant fatigué pas dans les bonnes dispositions j'aurais pu effectivement m'emmerder si vous attendez un film avec du sang avec des éléments des gros éléments fantastiques vous risquez d'être déçu on est plus sûr de la de la machination de suspense ce genre de choses ça m'a pas empêché d'apprécier notamment parce que ça tient sur le personnage donc de dominique je trouve que le choix de l'actrice et bien je me suis attaché à ce personnage j'avais envie de n'en savoir plus j'étais compatissant avec ce qu'elle pouvait être en train de vivre de ressentir c'est pas flagrant et c'est peut-être juste moi mais je peux pas m'empêcher de quand je la vois de penser à audrey burn dans ses derniers pas forcément dans ses derniers jours mais dans ses dernières années elle a un look un petit peu qui me fait penser à entre entre guillemets la vieille audrey burn mais moi j'adore audrey burn je suis très attaché à elle et elle a de faux airs dans le dans le style enfin je sais pas si si vous avez vu le film et si vous vous comprenez ce que je veux dire elle me fait légèrement penser à elle ça a peut-être créé un affect du coup puisque vous le savez peut-être si vous avez vu mes vidéos depuis ces derniers mois je suis très fan d'audrey burn donc je sais pas voilà un petit attachement le même genre un peu de femmes voilà donc j'ai bien aimé je me suis attaché au personnage je suis allé jusqu'au bout du truc mais je ne peux pas vous le conseiller si vous trouvez facilement les films de cette collection ennuyeux je pense que celui-ci en fera partie aussi je vous en profite à chaque fois pour vous faire un peu le retour de ce que me disent les gens dans les commentaires quand je fais des petites critiques très rapido sur facebook c'est même plus des critiques c'est voilà on a un groupe de de potes et on échange nos avis sur les films et donc voilà les retours sont plutôt il y a quelques personnes qui aiment bien qui ont dit oui c'est un bon film mais aussi pas mal de personnes qui ont trouvé ce film ennuyeux donc à vous de me dire si vous l'avez vu et moi je vous dirais simplement que non il est bien mais à regarder quand vous êtes d'humeur suspense mystère et que vous n'êtes pas trop fatigué puisque forcément ce genre de film peut jouer sur votre appréciation si vous avez un petit coup de mou voilà et bien moi je vais vous laisser je repars vers la guiquerie et au delà